Bonjour Youtube, je suis Sébastien et j'ai cette perceuse à colonne Bosch PBD40 et son problème, c'est qu'il y a du jeu. Alors c'est assez agaçant, je vais vous montrer le problème de ce jeu et on va s'atteler au démontage après. Voilà. On va voir qu'elle dessine derrière. Donc comme vous pouvez le voir, quand on met un stylo dedans, je n'ai pas d'appareil de mesure ultra précis, mais ça vous donne une bonne idée du problème, elle dessine des ronds. Alors on va remonter ça. On va ranger le stylo. Première étape, on va enlever le mandrin. Pour enlever le mandrin, on va prendre une clé de 16. Voilà. On va coincer une clé dedans. Alors pour réussir à le défaire. Voilà. Allez ! On va Sichel. On va goin' à faire. On va éventer. On va faire. On va mettre. On va mettre. On va mettre. On va mettre. C'est parti. Voilà. Il suffit d'un long bras de levier pour arriver à le défaire. Il va y avoir une forme de colle à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Voilà. Et voici le mandrin pour ce qu'il vaut. Et voilà. Un brave mandrin. Hop. Ça de moins. Ensuite, on va défaire ça. C'est parti. Non, on va le descendre. Sur le dessus, on a des vis cruciformes qu'on va enlever. Et on y trouve le moteur. Et on a accès qu'au moteur avec ça. Donc maintenant, on va défaire les vis qui tiennent les deux moitiés de coque. Il y en a que d'un côté, donc on va défaire ces vis-là. Il faut relever la roue a priori. Il faut défaire la vis à laine qui est là. C'est en l'occurrence du 4. C'est mignon le 4. C'est mignon. Et elle va là-dedans. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et un plat et une vis. Hop là. Adieu le volant. OK. Donc maintenant, ça, on peut pouvoir l'enlever en tirant dessus gentiment. Et donc, avec un peu de chance, voilà notre commutateur. Il y a un fil dedans, c'est intéressant. On va jouer les gars. Là, on a notre commutateur de vitesse. C'est aussi simple que ça. Et il se met dans la boîte de vitesse. En fait, il fait monter et descendre ça. Et c'est ce qui choisit, à mon avis, un pignon. Enfin, à mon avis, c'est sûr, même un pignon ou l'autre. Donc, nous, notre problème, c'est l'arbre. Vous pouvez voir l'axe du moteur est là. L'axe de l'arbre est là. Donc, il doit y avoir une forme d'engrenage entre les deux. Donc, on va continuer à démonter. A priori, ça, ça doit être le laser. Et ça, la lumière ou l'inverse. Je n'en sais rien. Voilà. L'un des deux est la lumière, l'autre est le laser. Mais voilà où on en est. Ça va être encore intéressant à démonter. Pour enlever l'autre côté, il va falloir défaire cette vis. Bon, j'ai essayé de laisser le côté gauche plus ou moins en place. Parce qu'il faudrait défaire le circuit imprimé qui est là. Et tous les passe-fils. Alors, je les ai desserrés un peu. Mais ce serait un enfer à remettre à la fin pour remonter. Parce que je n'aurai pas plus d'accès. Donc, comme je n'ai pas envie de tout désausser. On va refendre de ce côté-ci. Voilà. Là. Hop. Et on va défaire les vis qui se trouvent en dessous. Au 4 pieds. Et on va viser à partir de là. Et donc, en dessous, vous pouvez avoir les vis. Il y en a donc 3. Ouais. 3 vis. Pas 4, 3 vis. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. Et maintenant, en dessous, on voit qu'il y a un circlip. Alors on va l'enlever, sinon c'est pas drôle. Ok, donc maintenant les fils sont libérés. Ensuite. Ok, donc on va l'enlever. Ok. 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 un roulement qui a du jeu en lui même voici donc l'axe avec le roulement où on sent le jeu du roulement alors c'est du xf 6002 r5 6002 rs rs je pense je vais enlever le clip et je vais essayer de sortir le roulement ça ça va être plus compliqué que j'ai pas le bon arrache roulement idéalement il faudra un arrachement on va essayer avec les taux voilà facile comme on dit super facile et donc hop notre axe le roulement donc je veux ça mais une meilleure qualité c'est aussi simple que ça et pour la tête et voilà ce qui se passe dans la tête c'est un roulement à billes alors ça pour le changer bonne route c'est pas du guidage de l'extrême moi alors pour trouver un roulement à billes de remplacement là un roulement à rouleaux pas à billes mais ouais j'ai pas la bonne taille alors en revanche on va essayer de voir ce qui a marqué dessus j'ai pas évé bien à C'est précisément ce que j'aurais voulu éviter, mais c'est pas grave. Maintenant, pour sortir ce petit roulement, voilà la position du trou, il est même un légèrement trop excentré, vous pouvez le voir, trop vers l'extérieur, ça joue à 1 mm. Bon, c'est pas forcément très clair dans la vidéo, parce que j'ai oublié de le dire, pour sortir la cage à aiguilles, la seule solution c'est de percer ce petit trou que vous voyez dans le fond du bosselage, et de le chasser avec un tout petit chasse-goupille ou un clou dont vous limez de la pointe, et il devrait sortir assez facilement si vous faites le trou au bon endroit. Dans le doute, vous pouvez toujours chauffer un petit peu le boîtier en alu pour faciliter la sortie. Et voilà la cage à aiguilles, alors celle-là elle est sale parce qu'elle est tombée, c'est le jeu, mais vous pouvez avoir la cage à aiguilles telle qu'elle est, même pas abîmée, celle-là rien d'être sortie quasiment. Et voici pour le démontage de la perceuse Bosch PBD40, on peut maintenant changer les roulements après les avoir commandés, vous trouverez les références dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si la description vous a été utile, pensez à vous abonner et à la liker. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501